Je connaissais Charlie et je sais qu'il n'était pas du genre à se suicider. Mais pourquoi vous intéressez-vous à Charlie ? Je croyais que cette affaire était enterrée. Tous les gens qui ont vécu dans son quartier se rappellent parfaitement de Charlie Whitewood. Puisse le Seigneur s'occuper de lui ? Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous avez réouvert le dossier de Charlie Whitewood ? J'ai vu Charlie Whitewood. Vous avez cinq secondes, ensuite je tire. Si vous voulez vraiment que je réponde à vos questions, posez donc ce gentil joujou. Ne bougez pas une terre. Appelez vite une ambulance. Appelez vite une ambulance. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Assiste plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ça marche pour moi. Relax, mon petit Hunter. Même si on le rate ce coup-là, les mecs du fisc ne le laisseront jamais s'enfuir, il est cuit. Il se pourrait bien qu'il nous fasse notre fête en voulant se casser. T'as lu le rapport sur lui ? Il tire d'abord et il pose les questions ensuite. Bon alors la prochaine fois que t'es volontaire pour un coup aussi foireux, tu me préviens avant, ok ? Ben non, on t'aurait refusé. Eh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Ah ! Riker ! Si t'es toujours vivant, sort de cette cercasse ! J'ai un véritable bazooka entre les mains, Riker. Si je m'en sers, sa bagnole va exploser. Laisse-lui cinq secondes et ensuite tu tires. Non ! Attendez ! Attendez, je vais sortir ! Balance. Non ! Non ! Tirez pas ! C'est ça, ça fait tu m'as marquée. Et c'est là qui va dans la Phillips. Ah ! C'est de quoi ? C'est bon. Tu m'as marquée. speint là, tu m'as marquée. Elle, tu m'as marquée. Tu m'as marquée, tu wie un vehement ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Alors, connard ? Si je m'écoutais, je crois que je te casserais la gueule. Mais c'est interdit par la loi, c'est dommage. Mac Cole et moi, on va te ramener à la Nouvelle-Orléans. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, si on veut. Eh bien, si on me demandait de trouver un gars sur Terre capable de faire ce coup-là, je penserais tout de suite à Charlie. Mais non, Rick, Charlie s'est suicidé. Il n'a sûrement pas été tué. Il m'avait téléphoné quelques heures avant de se donner la mort. Il disait qu'il voulait me voir. Pour la première fois de ma vie, j'ai osé lui dire que je n'obéirai plus à ses quatre volontés. Je lui ai dit non. Et depuis, le remord ne m'a pas quitté. OK. Je n'ai plus de questions, je vous invite à dîner. J'ai beaucoup de travail, Rick. Je suis décoratrice et je dois aller voir un client ce soir. Disons plutôt demain. Je suis libre le soir, ça vous convient aussi ? C'est d'accord. Et on ne parlera plus de Charlie ? On ne parlera plus de Charlie. On va parler de nous. Je dois vous avouer, Rick, que ça me fait très plaisir de retrouver une ancienne amitié. Ah, cette fois, c'est toi qui en avance. T'as du nouveau ? On ne peut pas dire que ce brave dentiste se soit confessé, mais ça l'a pas mal énervé. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il te dise ? Non, mais tu te fais de ma tête, là. Mais non, je suis désolé, mais je comprends pas. Si t'as décidé de jouer à l'imbécile, casse-toi. J'ai pas besoin d'un rigolo, je peux très bien continuer toute seule. Bon, alors tu crois que le dentiste a menté au sujet des denses, ça ? Je crois qu'il a fait un rapport sur l'état dentaire du mec qu'on a retrouvé brûlé, mais que ce mec, c'était pas Charlie Whitewood. T'as pigé, maman ? Non, merde, ne me faites pas ça. Il faut jamais me faire ça. Carlos, excusez-nous, mais on voudrait vous poser quelques questions. Vous êtes tombé mal. Je suis désolé, mais il est 5h05 à cette heure-là. Je ne travaille plus. Au revoir. Carlos. 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 On a besoin de vous et c'est maintenant. Et voilà. On ne peut même plus se défouler maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous rappelez de Charlie Whitewood ? Tous les gens qui ont travaillé pour la cour de justice se rappellent parfaitement de Charlie Whitewood. Puisse le seigneur s'occuper de lui. Au revoir. Oui, mais laissez tomber le seigneur. Le corps qu'on a retrouvé brûlé, c'était bien celui de Charlie Whitewood. Eh bien, si ma mémoire est exacte, elle l'a toujours été. Le crâne, les épaules et l'un des bras étaient restés pratiquement intacts. Nous avons regardé les dents et les conclusions ont été absolument formelles. C'était bien Charlie Whitewood. Croyez-vous qu'il y ait une possibilité pour que ses dents aient été bricolées de façon à falsifier le rapport du médecin ? Il faut aller voir le docteur Spock. Son nom est Spencer. On a le droit de se gourer, non ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez une raison de croire que ce n'était pas Charlie Whitewood ? Vous me croyez si je vous dis que j'en suis certaine ? Je suis un artiste, alors j'admets beaucoup de choses. Ah ben, voilà une bonne nouvelle, moi. Vous voulez connaître mon avis sur cette enquête ? Le jour de l'autopsie, j'ai préféré ne rien dire parce que je savais que de toute façon, on ne m'écouterait pas. Mais pour moi, ça ne faisait aucun doute. C'était évident. Le spectacle était trop bien réglé. Comment ça, trop bien réglé ? Je ne sais pas, on aurait dit que quelqu'un avait voulu préparer le cadavre. En faisant quoi, par exemple ? En versant de la lume barbecue ou un peu d'essence pour faire brûler Charlie avant que la bagnole explose. Non, attendez, Carlos. Il s'agissait peut-être d'un meurtre et vous n'avez pas parlé, mais vous êtes complètement fou. Je vous dis, personne ne m'aurait écouté. Je ne suis pas le médecin. Je ne suis même pas l'assistant du médecin. Personne ne me demande mon avis ici. La prochaine fois, vous dira à votre chef d'écouter tout le monde dans une affaire aussi importante. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là ? Vous avez des preuves ou quoi ? Aucune preuve, Carlos. Quelques soupçons, c'est tout. Oui, enfin, on vous remercie. Vous pouvez rejouer. Ah oui, au fait, pendant que je t'attendais, la fille de George Keller a téléphoné. Elle a laissé un message. Elle a dit qu'elle venait nous voir Barbie. Mais tu aurais pu le dire plus tôt ? Ben, j'ai oublié. Ben, j'ai oublié. Allez, dégagez la rue. Vous entendez ? Dégagez la rue. Allez, dégagez la rue. Allez, dégagez la rue. Ils ont embarqué la victime dans une voiture immatriculée 1A et puis David, Tigre, 8, 4, 9. Voiture L-56. Ici L-56, j'écoute. L-56, on vient de me signaler une agression dont l'inspecteur Hunter risque d'être la victime. La voiture 71 a pris en chasse deux véhicules qui roulent en direction de Beach Boulevard. Terminé. L-56, ok, je prends. Eh, eh, doucement. Écoutez-moi bien, pour l'instant, vous n'avez rien à craindre. Alors, personne ne cherche à vous tuer. Il ne vous sera fait aucun mal. Vous avez compris ? Oui. Il y a seulement certaines choses que je désire savoir. Alors soyez gentil, vous conserverez vos dents et vous aurez encore 30 ou 40 ans à vivre. Mais si vous ne me donnez aucun renseignement, je serai obligé de me débarrasser de vous. Je veux que vous me disiez pourquoi vous avez décidé de réouvrir le dossier Charlie Whitewood six mois après son suicide. C'est ça, hein ? Je vous dis tout et après je me tire ? Je vous en donne ma parole d'honneur, mon cher ami. Eh bien, tous les six mois, on reprend les dossiers des affaires qui n'étaient pas classées. L'affaire Charlie Whitewood date d'il y a six mois. Voilà tout. Je vous en donne ma parole d'honneur. Faites bien attention, inspecteur. J'ai horreur qu'on me raconte des histoires. Si vous jouez au camp avec moi, je jouerai au camp avec vous. Alors, je vous laisse le temps de réfléchir. Et j'attends une nouvelle réponse. J'ai dit la vérité, je vous jure. Chef ! Il y a plein de flics qui viennent d'arriver là. Je suppose qu'ils cherchent l'inspecteur. On ferait mieux de se tirer. Ouvrez les portes ! 098A Le numéro d'immatriculation, c'est le 1. Lima, quartier, océan 0, 98. Vous y êtes ? Oui, oui, oui. Tout est noté. La voiture appartient à Nick Bartoni. Mais il a dit qu'on lui avait volé à 8 heures hier soir, quelques minutes avant que Matt Cole vous ait trouvé. Oui, Nick Bartoni, je le connais, ce gars-là. Il était propriétaire d'hôtel à Las Vegas dans les années 50. Il vit ici, maintenant ? Oui, oui. D'après la fiche d'identification, il habite au 25811 Pacific Coast Highway, vers Malibu. Je vous remercie d'être venu me voir, inspecteur. C'est très sympa. C'est pas le commissaire qui se serait déplacé. On va retrouver les mecs qui vous ont fait ça. Je laisserai jamais mes gars se faire allumer gratuitement. Celui qui vous a posé des questions, vous voyez pas qui c'était ? Non, il faisait trop noir. Je connais sa voix, par contre. J'ai un enregistrement de Bartoni qui doit durer plus de 10 minutes. Intéressant. Oui, mais pour l'instant, je ne vous laisserai pas l'écouter. Je ne veux pas que vous fassiez une enquête à son sujet sans m'avoir prévenu. Il est extrêmement riche et bien qu'il soit retraité, il a des tas de politiciens dans sa poche, ici, à Los Angeles. Il pourrait nous forcer à la mettre en veilleuse avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi je suis venu vous voir. Oui, merci. Je vous aime bien, Hunter, mais je dois protéger ma brigade. Alors, on va vous laisser sortir à midi et moi, je vous laisse tranquille jusqu'à demain matin. Mais attention, n'allez pas faire le con. Si vous touchez à Bartoni, je vous vire du bureau et je vous fais mettre à la circulation. Oui, d'accord, je resterai tranquille au chaud. On fera une partie d'échec, d'accord, McCall ? Vous en êtes responsable, McCall. Il reste combien de temps ? Il disait bien aussi que tu n'allais pas abandonner. Et tu avais raison. Bartoni doit probablement être gardé par une bande de mollos. Combien est-ce que tu as dit que tu en avais vu la nuit dernière ? Il y avait cinq connards autour de lui. Ah. Mais l'après-midi, je suis sûr qu'ils vont tous en ville histoire de s'amuser. Alors nous, on va arriver peinard. Oh, disons, tu as le moral. Moi, ce que je veux, c'est entendre le son de sa voix. Un point, c'est tout. Et quand tu auras entendu sa voix, tu vas te tirer bien gentiment ? Non, je sortirai mon flingue et il aura cinq secondes pour expliquer son cas. Hé, Hunter, je te signale que je suis responsable de toi. Alors fais-moi plaisir et arrête de faire le malin, s'il te plaît. On ne serait pas dans cette merde si tu n'avais pas remis toute cette affaire. Oh, merci. C'est vraiment gentil, ça. Merci. Enfin, maintenant, j'ai la preuve que j'ai vu Charlie Whitewood. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Comment ça, qu'est-ce qui me fait... Ah, ben, ça ne va pas recommencer, Hunter. Bartoni veut savoir pourquoi l'enquête vient d'être réouverte, d'accord ? Et alors, ça ne veut pas dire que Charlie est toujours en vie. D'après moi, c'est Bartoni qui lui a réglé son compte. Ça tient vachement debout, ce que je te dis. Mais dis tout de suite que j'ai vu un fantôme, ce sera plus simple. Si c'était toi qui me disais, j'ai vu Charlie Whitewood, moi, je te croirais immédiatement à la seconde, là, comme ça. Et je ne dirais pas que tu as... Tu m'as eu encore une fois ? À chaque fois, tu te fais avoir ma colle, à chaque fois. Hé, regarde la route, tu veux ? D'accord. Oh, je te jure. Voilà ce qu'on va faire. Si je ne suis pas revenu dans une vingtaine de minutes, tu viens me chercher. Tu vas aller frapper à la porte et tu vas gentiment attendre qu'on t'ouvre. Tu ne vas pas la défoncer comme d'habitude. Qu'est-ce que je deviendrais si tu n'étais pas là pour me dire fais-ci, fais-ça, mais fais pas ça. Hunter. Si je n'étais pas impliquée dans cette affaire, je t'empêcherais d'aller le voir. Oui, je sais. Arrête de t'inquiéter et réponds au téléphone si ça sonne. Mais fais bien attention à toi. Oui. Et si tu ne te pointes pas à l'heure, je te promets que j'aime toutes les polices de la planète. Ça devrait suffire. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Comment allez-vous, monsieur Bartoni ? Vous êtes un voisin ? Permettez que j'arrête ça ? Non, j'écoute. On s'est déjà vus ? Oui, on s'est vus la nuit dernière. Vous me devez 300 dollars pour mes frais d'hospitalisation. Vous êtes de la police avec une tête de flic. Alors allons-y. Pourquoi vous venez me casser les pieds ? Vous avez un mandat. Je n'en ai pas besoin. Vous connaissez l'histoire du gars qui s'est fait casser la figure parce qu'il ne voulait rien dire. Rien mieux de vous tirer avant que j'appelle vos supérieurs. Je connais la loi. Oui, moi aussi je la connais, cher monsieur. Hier, vous m'avez fait enlever par vos hommes, ce qui est tout à fait légal, n'est-ce pas ? L'immobilier à me lever, elle est téléphonée au poste de police. Voyons, qu'est-ce que vous m'avez dit cette nuit ? Ah oui, si je voulais rester encore 40 ans en vie, je devais dire pourquoi on avait réouvert l'enquête. Mais pourquoi est-ce que vous m'avez demandé ça ? Vous m'offrez encore 40 ans à vivre, tout à fait d'accord. Vous êtes invité ce soir ? Oui, le soir je suis toujours invité. Si vous voulez y aller, il faudra parler. Et si je refuse ? Vous avez exactement 5 secondes pour répondre. Dépêchez-vous, je compte. Ça fait 20 ans qu'on braque des flingues sous le nez. Monsieur Bartoni, les médecins m'ont dit que j'avais plus toute ma tête. Vous voyez ce que je veux dire ? En d'autres termes, je ne suis plus responsable de mes actes. Vous êtes malade ? Oui. Allez, dites-moi pourquoi vous vous intéressez à l'enquête. Vous avez 5 secondes. D'accord. D'accord, je vais tout vous expliquer. J'en ai rien à tout dire de votre enquête sur Charlie Whitewood. Je voulais seulement rendre service à une amie. Laissez-moi lui téléphoner. Je vais lui dire que je suis menacé par un fuite qui a perdu la tête. Si elle dit d'accord, raconte-lui toute l'histoire. Parfait. Sinon, je crois que vous n'aurez plus qu'à me tuer. Il y a un écouteur sur votre téléphone ? Les téléphones sont tous raccordés les uns aux autres. Installez-vous, cher monsieur. Allô ? Maggie, Nick. Il y a du nouveau ? Oui. Tu sais, le flic avec lequel j'ai eu une conversation cette nuit. Eh bien, il est assis à côté de moi et il nous écoute. Tu as parlé de moi, alors ? Je vais lui dire quelque chose. Oui, vous êtes-y. Nick, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu es où, là ? À la maison ? Maggie, ce mec-là, c'est un malade. Il menace de me tuer si je ne lui dis pas pourquoi je m'intéresse à l'affaire Whitewood. Tu as compris ? Il a une arme et rien ne me dit qu'il ne va pas s'en servir. Peux-tu que je téléphone à la police ? Il est folle. Il aura le temps de me tuer avant que les gars arrivent. Alors je lui raconte toute l'histoire ou je lui dis de se faire cuire un oeuf. Monsieur, vous êtes toujours en ligne ? Oui, madame. J'habite non loin de chez Nick. Je suis là dans dix minutes. Je vous conseille de venir seul. Nick, je viens immédiatement et je viens seul, ça coule de source. À toi de convaincre cette espèce de taré que je n'amènerai personne avec moi. À vous de me convaincre. Vous convaincre ? Ça alors. Elle est aussi tarée que vous. Vous n'avez pas reconnu sa voix. Non, qui est-ce ? Vous n'avez pas reconnu Eva Fontaine. Il me dit, dit McCall, s'il vous plaît, on la demande au téléphone. Ouais ? Va falloir rallonger un peu les vingt minutes, McCall. J'ai besoin d'une demi-heure pour en savoir plus long. Hunter, t'as un pistolet sur la nuque. Non, je suis avec M. Nick Bartoni. Nous sommes seuls. Et Mme Eva Fontaine va venir nous rejoindre afin de tout m'expliquer. Tu me suis ? Eva Fontaine ? C'est quoi ce bidule ? C'est un code, un message ? McCall, tu veux savoir ce qu'est devenu Charlie Whitewood, oui ou non ? Si t'es toujours d'accord, ne viens que dans une demi-heure, c'est clair. Je te jure que si jamais il t'arrive quelque chose, je suis pas prête de t'oublier. Votre attention, c'est le vol en provenance de Montréal et arrivera dans quelques instants à la porte de l'hérosité. Emmenez-moi à l'angle de Santa Monica et Constellation. Maggie, vous voyez pas Fontaine, c'est pas son véritable nom. Elle m'a drôlement aidé à l'époque. Elle m'a prêté 300 000 dollars. Alors, vous pensez bien que quand elle me demande quelque chose, j'arrive tout de suite. C'est normal, non ? Ne bougez surtout pas. Regardez-moi ces deux minables. Allez, debout ! Allez, debout ! Va-pas ! Et toi aussi, plus vite que ça. Dis-lui de poser son revolver. Posez votre revolver. Écoutez, Sherlock Holmes, si vous voulez vraiment que je réponde à vos questions, posez donc ce gentil joujou. Descendez, madame, je voudrais d'abord qu'on discute. Alors, comment on fait ? On joue au dé ? Pourquoi ? Pour savoir qui va parler le premier ? C'est vous qui allez parler. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui décide. Ah, non. Je refuse de jouer de cette façon. Je ne veux pas recevoir des ordres. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu un homme qui décidait tout pour moi. Depuis, je me suis jurée de ne plus jamais me laisser faire. Maintenant, c'est moi qui commande. Je vais vous donner tous les renseignements que vous êtes venus chercher. Mais vous allez me promettre que vous n'engagerez aucune poursuite contre mon ami, ni contre ces deux gorilles. D'accord. Continuez. Charlie Whitewood a été l'avocat d'un très bon ami, il y a deux ans. Nous avons été souvent amenés à nous voir et finalement, Charlie est tombé amoureux de moi. Il s'est séparé de sa femme et nous avons vécu ensemble. Mais un jour, il a eu de graves ennuis. On l'accusait d'avoir eu des contacts avec des témoins ou des jurés, je ne sais plus. Un matin, je me suis réveillée, il n'était plus là. Il était parti avec deux millions de dollars. Il y avait des bijoux, toutes mes bagues, des colliers, du liquide, envolé. Et le lendemain, on le retrouvait brûlé dans sa voiture. Et voilà. Maintenant, vous savez tout sur cette triste histoire. C'est à votre tour. Vous n'avez plus entendu parler de lui. Vous êtes très drôle. Vous croyez au fantôme ? Vous êtes très drôle, vous êtes très drôle. Mademoiselle Fontaine, je vous présente l'inspecteur Didi McCall, qui a malheureusement 20 minutes d'avance. Eh oui, je n'ai pas eu le courage d'attendre. Ton coup de téléphone m'a inquiétée. Mademoiselle Fontaine, je disais que vous aviez raison. Charlie n'était pas dans la voiture. Je l'ai vu il y a deux jours à la Nouvelle-Orléans. Il est toujours en vie. Je suis désolée, va. Tu vois, je m'étais imaginé autre chose. En effet, je lui avais dit que d'après moi, Charlie avait dû avoir affaire à un revendeur sans scrupule, qu'il avait tué après la transaction. Inspecteur, j'offre 50 000 dollars de récompense à qui il le retrouvera. Alors vous n'avez pas une seconde à perdre. Mais il nous est interdit d'accepter les récompenses. Elles sont mignonnes, les filles, dans la police. Il était temps qu'on laisse la place aux femmes. Elles ont plus de courage que vous. Donnez-moi l'adresse de vos meilleurs amis. Si vous trouvez Charlie, je vous promets qu'ils deviendront riches. T'as combien de flics avec toi ? Six. Bon. Élevez-vous les gaffes, n'est pas ici. Allez, faire un tour sur la plage. Monsieur Barton. Ah, cessez-vous. Vous n'avez pas changé, Hunter. Toujours parfaitement à l'heure. Vous non plus, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours magnifique. J'allais me préparer un verre. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je suis tombé. Vous buvez toujours un soda avec une rondelle de citron ? Ah non, j'arrête le citron. Moi, je suis restée fidèle au martini. J'en bois un peu trop d'ailleurs. Allez vous asseoir confortablement. C'est pas mal chez vous. Merci. Il paraît que l'eau ne se réalise pas quand il n'y a pas d'alcool. Mais ça ne fait rien. À quoi buvons-nous ? À nous ? Non, nous allons boire à Charlie. Je vous en prie, ce n'est pas drôle. Et puis, nous avions décidé de ne pas en parler. Oui, je sais, je sais. Qu'est-ce qui vous arrive, Rick ? Eh bien, Arlène, je vous apporte des nouvelles de Monsieur Charlie. Figurez-vous qu'il est toujours en vie. J'ai dit que ce n'était pas drôle. Oui, ma copine l'a vue à la Nouvelle-Orléans. Vous êtes ici pour m'inviter à dîner ou vous êtes venue pour jouer aux flics ? Ben, ça dépend de vous. J'écoute. Lors de l'autopsie du cadavre, on a noté que la dentition était très soignée. Des couronnes, des bridges, tout était intact. Oui, et le dentiste a dit que c'était bien Charlie. Et vous l'avez confirmé. Oui, j'ai dit la vérité. Mais ça n'était pas Charlie. Vous allez avoir des problèmes, Arlène. Vous et votre copain le dentiste, vous allez sûrement être accusés de complicité, de meurtre. Écoutez bien, Rick Hunter. Je ne sais absolument rien sur la mort de Charlie. Il croyait être éternel. Il pensait vivre jusqu'à la fin des temps. Il n'avait peur de rien. Et j'ignore s'il s'est suicidé, s'il a été tué ou s'il est encore de ce monde. Arlène, ces problèmes avec la justice ont commencé, si mes souvenirs sont exacts, deux ans avant son décès. Trois mois plus tôt, vous vous sépariez. Il venait de rencontrer Eva Fontaine. Il avait reniflé la situation confortable, les grandes soirées, l'argent, les bijoux, la fortune, quoi. Lui, Charlie, n'avait rien à part son métier. Et encore, il savait qu'il allait être radié de l'ordre des avocats à partir du moment où il ira en prison. Alors voilà. Vous et Charlie avez réglé votre mise en scène. Puis ensuite, vous vous êtes séparés. Et en quoi est-ce que cela vous dérange ? Ça ne me dérange pas, c'est vous qui allez avoir des emmerdes. Vous et votre ami Charlie, si on le retrouve. Ne bougez pas, Hunter. Mettez juste vos mains sur la tête. Croisez vos doigts. Salut, Charlie. Oui, oui. Allez, reculez-vous. Reculez. Tournez-vous. Prends son arme. Fais attention. Votre copine, elle est dehors ? Non, chez elle, elle regarde la télévision. Téléphonez-lui. Dites qu'Arlene veut faire une déposition et qu'elle servira de témoin. Pourquoi faire ? Vous allez vous débarrasser de nous ? Non, je vais seulement vous attacher ensemble avec une corde bien serrée. Ça nous donnera le temps de filer au Mexique. Vous allez passer une petite soirée en tête à tête. La femme de ménage vous délivrera demain matin. Et vous n'aurez plus qu'à raconter à tout le monde que Charlie Whitewood est toujours en vie. Pour l'instant, ne faites surtout pas l'idiot. Sinon, je serai obligé d'appuyer sur la détente. Maintenant, appelez votre collègue. Quel est le numéro ? Tenez. Allo ? Oui, McCall. J'ai besoin de toi. Arlene a des tas de choses à nous dire. Il faudrait que tu viennes avec un magnéto. C'est quoi l'adresse ? 2023 Avenue Saint-Rémo, Pacifique-Palissade. Ah, j'arrive tout de suite. Ok. Remettez vos mains sur votre tête. Voilà, c'est ça, Hunter. Je savais que vous ne feriez pas l'idiot. Eh, Charlie, vous avez mon flingue, je pourrais peut-être me détendre. Non, laissez vos mains où elles étaient. Votre petite séparation, c'était juste histoire d'aller piquer le pognon et les bijoux de cette pauvre Eva ? Taissez-vous ! Si jamais il bouge, tu tires. Tu sais où me trouver, Arlene ? Tu sais où me trouver, Arlene ? Il a crevé tes pneus. Allez, viens. Arlene, 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 Arlene ! Arlene, 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 Armayın ! Arometry, Arlene, Arlene ! Arlene, Arlene, Arlene ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, je finis de taper mon rapport sur Charlie Whitewood. Je viens d'aller voir la fille de George Keller. Le cadavre qui avait été trouvé brûlé dans la voiture était bien celui de son père d'après son dentiste. Eh bien ! Appel, classe. On va au resto ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !